Après les gilets jaunes, c'est la fronde des maires. Le 101e congrès des maires vient de s'ouvrir à Paris pour trois jours. Porte de Versailles dans un contexte tendu. Les élus s'agacent de l'absence d'Emmanuel Macron en dépit de sa promesse formulée il y a tout juste un an. Et les édiles, en particulier leur président François Baroin, affichent leur mécontentement. Signe du ras-le-bol, un maire sur deux envisage d'abandonner ses fonctions en 2020 selon une enquête du Cévifop. Le Cévifop, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Et c'est d'ailleurs la question qu'on vous a posée sur Twitter. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol des maires ? Vous êtes pour l'instant 76% à répondre oui et 24% à répondre non. Vous pouvez continuer à y répondre tout au long de cette émission. Des résultats nous commentera avec nos décrypteurs. Et pour commencer ce débat, on écoute François Baroin, le président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Il rappelait ce matin sur Europe 1 les fonctions essentielles d'un maire de France, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Écoutez. Une commune, ce n'est pas une succursale de l'État, encore moins une filiale. Les maires, c'est des élus. Ils sont mandatés, ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils ne sont pas là pour avoir le petit doigt sur la couture et agir sur ordre. On est des agents de l'État dans certaines missions et on est élus, mandatés. Bruno Cotteres, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au CEVIFOP. Le CEVIFOP, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous avez mené une enquête de grande ampleur auprès de plus de 4 000 maires, 4 657 maires précisément. Qu'en est-il ressorti ? Alors, on a écouté les propos de François Baroin. Au fond, l'une des grandes conclusions de notre enquête, c'est que les maires se sentent aujourd'hui un peu pris en tenaille. Ils se sentent pris en tenaille entre, d'un côté, des exigences de plus en plus fortes qui pèsent sur eux, exigences des administrés, mais aussi exigences administratives, exigences financières, leurs responsabilités pénales, leurs responsabilités, ils sont sur tous les fronts, eux qui sont le maillon essentiel de la démocratie. Puis ils se sentent pris en tenaille entre ça et puis le mouvement d'intercommunalité, qui leur donne le sentiment d'être un peu dépossédés de leur rôle politique de maire. Une certaine forme de recentralisation de l'État. Le propos de François Baroin, c'est directement de ça dont il parle. Et au fond, les maires, ils ont le gros coup de blues aujourd'hui en France. L'un des principaux résultats de notre étude, c'est ce chiffre étonnant, pas loin d'un maire sur deux, ne souhaite pas recandidater, se représenter aux élections municipales de 2020. Alors en 2014, aux dernières élections municipales, 60% des maires sortants ont été réélus. Quatre ans plus tard, en effet, un maire sur deux veut abandonner son mandat. Comment on peut l'expliquer ? Comment il y a un tel renversement en si peu de temps finalement ? Que s'est-il passé de si grave ces dernières années pour les renverser à ce point ? Alors d'abord, c'est d'autant plus spectaculaire que le maire, c'est au fond le maillon qui aujourd'hui tient un peu tout. Lorsqu'on fait d'autres enquêtes que nous faisons au Cevipov sur la confiance des Français dans leurs élus, on voit qu'il n'y a que les élus de proximité, les élus locaux, qui sont aujourd'hui investis de la confiance des Français. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qui explique cette situation des maires ? Il y a évidemment, en toile de fond, la question de leur rapport avec l'État, la question des dotations budgétaires, la question de la suppression de la taxe d'habitation. La fameuse taxe d'habitation. Voilà, et le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus dans leur rôle, eux qui sont les chevilles ouvrières considérées, eux qui sont les chevilles ouvrières de beaucoup de politiques publiques au niveau local, politiques sociales, mais pas seulement, ont le sentiment que leur rôle est de plus en plus exigeant, demande de plus en plus, mais par contre qu'il est de moins en moins reconnu à la fois par l'État, peut-être même par les citoyens aussi, qui ont des exigences. On se rappelle aussi les taux de participation aux élections municipales, qui ne sont pas non plus extraordinaires en France. Donc c'est ça qui explique ça. N'oublions pas que les maires qui sont en poste ont été élus en 2014, sur des programmes, avec des moyens qu'ils ont pensés pouvoir mobiliser. Et aujourd'hui, la règle du jeu a un peu changé, donc ça devient très compliqué. Il s'est un petit peu découragé. Alors il y a quand même une des raisons, la raison principale que vous mentionnez d'ailleurs très bien dans cette étude, c'est la vie personnelle et familiale, qui sera le motif principal de cet abandon. C'est une raison un petit peu étonnante, peut-être, par rapport à tout ce que vous venez de dire ? Non, finalement, on a près de 70%, 71% qui déclarent que la raison principale pour laquelle ils ne veulent pas se présenter, c'est effectivement de reconsacrer du temps à leur vie personnelle, à leur vie familiale. Maintenant, ça traduit au fond que la charge de maire est devenue tellement écrasante qu'aujourd'hui, ils ont aussi le sentiment que c'est au détriment de leur vie familiale et personnelle. Il y a une deuxième raison qui est invoquée, leur mandat vécu plus comme une sorte de devoir civique, comme si le goût de la passion d'être maire, de représenter, qui est bien sûr toujours là, je pense que les maires sont toujours très attachés à l'idée que c'est passionnant d'être maire, mais ils ont aussi le sentiment que c'est devenu peut-être beaucoup plus une fonction avant d'être une passion. Et puis il y a quand même aussi la question des exigences des administrés, et la question des moyens, les dotations budgétaires, mais pas que des dotations budgétaires. Il y a aussi la question des moyens humains, notamment dans les petites communes, et c'est surtout dans les petites communes que ce taux de ne pas vouloir se représenter aux prochaines élections est plus important. Bruno Cotteres, vous résumez également très bien, enfin vous reprenez très bien dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est les grandes lignes de la radiographie de l'élu local type. Quelles sont les idées reçues et lesquelles se révèlent vraies, lesquelles se révèlent fausses sur le profil type du maire en France aujourd'hui ? Alors ça c'est une des contributions de l'enquête du Savipov, d'avoir pu faire cette sociographie ou radiographie de qui sont les élus. Contrairement à certaines idées reçues, les maires ne sont pas de paisibles retraités, il y a une majorité d'entre eux qui sont des retraités, mais il y a aussi 30% des maires qui ont un emploi à temps plein. Peu de Français le savent, mais leur maire, quand il est à l'Amérique, il répond à toutes leurs demandes, il a aussi sa journée de travail à effectuer. Il y a 16% quand un emploi à temps partiel. Contrairement à une autre idée reçue, selon laquelle les maires seraient par exemple issus tous de la fonction publique, que les fonctionnaires auraient peut-être le temps d'avoir une activité politique par les autres, maintenant ce n'est pas vrai. Il y a bien sûr des maires qui sont issus de la fonction publique, mais il y a aussi encore un tout petit peu plus de maires qui sont issus du secteur privé. Contrairement à une troisième idée reçue, sur laquelle les maires feraient carrière à vie dans la politique, qui voudraient se maintenir sur le fauteuil du maire parce qu'il y aurait beaucoup d'avantages à en retirer, on voit qu'il y a beaucoup d'élus qui, dans son cas, un seul ou deux mandats parmi ces élus qui ne veulent pas se représenter. La durée moyenne d'un mandat tel que notre enquête l'a documentée, c'est une dizaine d'années. Parfait. On va continuer à décrypter en détail cette étude passionnante du SEVIPOF. On parlait de ce malaise quand même des maires qui a atteint des sommets, on peut le rappeler, il y a un mois, avec ce fameux hashtag « Balance ton maire » pour désigner les maires qui avaient augmenté la taxe d'habitation dans leur commune sans l'autorisation, sans l'avis du gouvernement en tout cas. Voici ce qu'en disait François-Xavier Bellamy. Il est adjoint au maire de Versailles et philosophe. Écoutez. Cette initiative est sidérante. Je crois que le sentiment des maires et des élus locaux après la première année de l'ère Macron, c'était celle d'une forme d'abandon. Et bien maintenant, c'est vraiment celle d'une forme de trahison. En fait, on est en train de clouer au pilori ceux qui tentent de tenir encore la France, ceux qui tentent de faire tenir debout ce pays par le terrain. Et Dieu sait que c'est difficile aujourd'hui. Dieu sait que c'est difficile. Dieu sait que les collectivités ont dû, depuis plusieurs années, tenter de faire avec des budgets toujours diminués par la baisse des dotations de l'État. C'est en réalité créé par un mensonge, une défiance scandaleuse envers les élus. Bonjour Galbert-Driot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Saint-Etienne, qui représente une commune de combien d'habitants à peu près ? Saint-Etienne, c'est 175 000 habitants et 405 000 dans la métropole. Beaucoup plus large, 405 000. Donc c'est une grosse commune. Le congrès de l'Association des maires de France débute aujourd'hui à Paris, on l'a déjà dit, mais sans Emmanuel Macron. Doit-on y voir le signe, selon vous, d'une crispation entre l'exécutif et les élus locaux ? Je pense qu'Emmanuel Macron a raté une occasion, une fois de plus, de tenter de renouer le contact avec les élus locaux que nous sommes, parce que le rendez-vous des maires, c'était pour lui peut-être le moyen de renouer le dialogue. Mais on voit bien que quand il est en difficulté, quand il est mal à l'aise, et manifestement il l'est avec les questions de nos concitoyens, du quotidien, les questions sociales, les questions fiscales, eh bien il envoie le Premier ministre. Alors je suis heureux de voir Edouard Philippe, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, mais il l'envoie au feu, comme s'il avait peur lui-même de l'affronter directement. – Donc les maires de France ressentent un peu ce sentiment de trahison dont parlait François-Xavier Bellamy ? – Trahison, bien sûr, dès les premiers mois de son élection, puisque en organisant la Conférence nationale des territoires devant les maires, c'était au mois de juillet, quelques semaines après son élection, le lendemain de son allocution devant les maires, il faisait exactement le contraire, en supprimant des crédits, en revenant sur la baisse des dotations, qui effectivement ont été annoncées au lendemain des élections municipales et qui sont venues perturber nos politiques publiques. Il a fallu faire des efforts vraiment très importants pour pouvoir tenir nos engagements devant nos habitants. Et Emmanuel Macron, je dirais que plus qu'une trahison, aujourd'hui on en est plus dans un sentiment de mépris vis-à-vis des élus locaux que nous sommes. – Est-ce que vous irez néanmoins au dîner mercredi soir ? Parce qu'Emmanuel Macron recevra quand même à l'Elysée un certain nombre d'élus locaux. Est-ce que vous irez pour attraper un petit peu le mauvais souvenir que vous avez eu l'année dernière et qui avez fait parler légèrement ? – Oui, j'irai, j'irai. Je vais vous dire pourquoi j'irai. J'irai d'abord parce que quand le président de la République et quand un ministre invite un maire, il est normal. Moi, je suis pour le dialogue, je suis pour l'échange. Donc, bien sûr, j'irai. Et puis surtout, je suis heureux de voir que, même si c'est un an après, il n'est jamais trop tard. Finalement, il me donne raison, puisqu'il a annoncé que cette année, contrairement à l'année dernière, et c'était le principal reproche que je lui ai fait, il prendrait la parole devant les maires. Quand on invite des maires à l'Élysée, ce n'est certainement pas pour les petits fours ou la coupe de champagne. Les maires, tout au long de l'année, doivent répondre aux besoins, aux attentes de leurs concitoyens. Et donc, nous avons un certain nombre de sujets à partager avec le président. Il faut qu'il prenne conscience, de là où il est, que dans ses discours, il est très décalé par rapport à ce que nous vivons. Et c'est une occasion d'entendre… Vous pensez qu'il lui manque justement un mandat d'élu local pour comprendre mieux votre quotidien ? Il est resté dans une bulle. Alors, une bulle qu'il a commencé et qui devait être financière. Je ne sais pas s'il l'a vraiment d'ailleurs quittée. Mais il est évident que ce contact quotidien avec nos habitants lui manque énormément. Et je pense, en fait, qu'il ne comprend pas quand on lui parle. Quels sont les sujets que vous aimeriez ? Parce que vous avez l'impression d'être mal compris. Quel est le malaise que vous ressentez devant lui ? Qu'avez-vous le sentiment qu'il ne comprend pas, qu'il ne perçoit pas suffisamment ? Ce que je regrette, c'est qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont bonnes dans le fond. Je pense par exemple à celle de M. Blanquer en éducation nationale qui est de dédoubler par exemple les classes de CP et de CE1. Je pense que ça a effectivement un effet extrêmement positif sur les enfants. Mais personne ne s'est posé la question des conséquences que ça avait pour les mères quand il fallait aménager les classes, les dédoubler forcément, acheter davantage de matériel, aligner en face du personnel supplémentaire. Alors que dans le même temps, le président de la République nous demande par la contractualisation de limiter nos dépenses à un certain niveau. C'est ce manque de cohérence qu'on retrouve dans quasiment chacune des décisions du président de la République qui est extrêmement choquante, perturbante pour les élus locaux que nous sommes. C'est-à-dire que partant parfois d'un bon sentiment, on a des contradictions qui rendent absolument complètement inisible et incohérente la politique gouvernementale et qui nous mettent, comme ça a été dit tout à l'heure, dans un étau dans lequel nous nous voyons absolument contraints. Et cette politique de contractualisation, alors même que les collectivités, je le rappelle, sont soumises à une règle d'or, nos dépenses ne sont équilibrées que par nos recettes. Et nous rendons compte devant les électeurs quand nous devons augmenter les impôts pour accroître nos dépenses. Moi, j'aimerais bien que ce qu'Emmanuel Macron nous impose, il se l'applique d'abord à lui-même, ce qu'il est incapable de faire, puisque depuis qu'il est président de la République, le déficit public ou la dette de la France a augmenté de plus de 60 milliards par an. Donc c'est là aussi… Vous avez l'impression de devoir porter vous des choses que ce ne sont pas à vous de porter et qui concernent un mouvement beaucoup plus large. Et peut-être que c'est lui qui devrait porter davantage le poids de la dette, en tout cas, dont vous parlez. – J'ai le sentiment… – Vous n'êtes pas les bonnes personnes. – Voyez-vous que le président de la République, je l'entendais tout à l'heure dire par le représentant du CEPIPOF, quelque part, il se veut le représentant du Nouveau Monde, qu'il dit vouloir porter. En réalité, il se comporte exactement comme dans la France de l'Ancien Régime. Et je pense qu'il souhaite son retour, c'est-à-dire décider du haut, là où il se trouve, jusqu'en bas, sans s'occuper des maires qui sont élus par les concitoyens. Par ses concitoyens et que nous représentons. Et je pense que c'est une erreur démocratique absolument énorme et dont il va très certainement se mordre les doigts s'il ne change pas de comportement. – Alors pourtant, il a essayé de retrouver ce dialogue avec les collectivités après une quasi-rupture, fin septembre, au moment du Congrès des Régions. Il a nommé Jacqueline Gourault pour ça. Et l'exécutif a multiplié les rencontres avec les élus. Ça n'a pas été concluant, selon vous ? – On n'apporte pas des réponses simplement par une nomination. Quelles sont les réponses qui ont été apportées aux questions que nous posons ? À ce jour, aucune. J'espère qu'Édouard Philippe viendra avec quelques éléments de langage pédagogique. J'espère que le président de la République, qui nous invite à l'Élysée, c'est aussi pour annoncer un certain nombre de choses, mais le pire de nos inquiétudes est devant nous. Nous parlons de la suppression de la taxe d'habitation. Le président de la République n'a pas encore dit comment il allait les financer. Il va falloir qu'il trouve 26 milliards d'euros. Alors il y a le problème de la compensation, parce qu'effectivement, les premières années, je ne doute pas qu'elle sera complète et à 100%, mais on a bien vu avec la taxe professionnelle. Aujourd'hui, ça représente zéro, bien sûr. C'est dans la durée que les choses vont se vérifier. Mais surtout, où va-t-il prendre ces 26 milliards ? C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre actuellement avec les taxes sur le carburant qui finalement abondent au budget général et ne financent pas totalement ce pour quoi l'annonce a été faite, c'est-à-dire la politique de transition énergétique. Eh bien, cette taxe d'habitation, c'est 26 milliards. Où va-t-il prendre l'argent ? Évidemment, il prend d'une main ce qu'il donne de l'autre. Je crois que le compte n'y est pas pour les Français. C'est votre premier mandat de maire, Gaël Perdrio. Auparavant, vous étiez élu au Conseil municipal pendant des années à Saint-Etienne. Exercer son mandat de maire, vous avez l'impression que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui ? Je crois d'ailleurs que c'est ce qui manque à Emmanuel Macron. Effectivement, j'ai été conseiller municipal pendant 20 ans à Saint-Etienne et dans différentes missions, mais toujours au contact, bien sûr, de nos concitoyens. Et là, vous vivez par procuration la vie de chacun à chaque fois que vous avez en permanence ou dans les rues, dans les manifestations, des échanges avec eux. Oui, je pense que le rôle de maire a énormément changé en 20 ans par les contraintes de plus en plus fortes. C'est vrai aussi que les citoyens, parfois, ont tendance à se transformer en contribuables. Il n'y a pas forcément cet élan et cette exigence qui est de plus en plus forte que nous ressentons, mais surtout un État qui considère les maires de moins en moins. Je crois que c'est ce manque de considération ou ce manque de compréhension de ce que nous faisons au quotidien dans nos écoles, dans les cantines, dans l'entretien des routes. On le voit, l'État a transféré énormément de compétences au fil des années sans en transférer les moyens financiers et comptant aussi, finalement, sur les maires pour aller ponctionner dans les poches des contribuables l'argent qu'il ne peut plus prendre avec 47% de prélèvements obligatoires. On voit bien que, je pense que le pouvoir a compris qu'il était au maximum et donc il demande au maire de faire son travail et d'aller lui-même piocher l'argent. Il ne va pas falloir qu'Emmanuel Macron et compte sur nous pour ça. Alors, je salue Damien, Patricia et Sandrine qui nous suivent en direct, qui écoutent attentivement vos propos. Je vous propose qu'on écoute, ça rejoint tout à fait ce que vous dites, le géographe Christophe Guilloui. Il a beaucoup analysé cette fracture grandissante entre la France des métropoles et les territoires périphériques. Donc, c'est l'isolement, ce sentiment d'isolement dont vous parliez. Il était venu en octobre dernier dans l'émission Conversation sur Figaro Live, une émission qui était présentée par Marie-Laetitia Bonavita. Écoutez son propos. La technostructure n'arrive pas à penser autrement qu'à partir des métropoles. C'est l'adaptation territoriale du discours sur le premier de Cordée. En gros, nous allons booster quelques territoires et puis à la fin, avec un peu de redistribution, le reste va suivre. Sauf que les gens sur les territoires, et notamment les élus, d'ailleurs, quelle que soit leur étiquette politique, de gauche comme de droite, font un constat assez sévère de cette organisation. Et il se trouve que malgré, j'allais dire, le cri de ces élus-là, depuis des années, on ne cesse d'adapter à un modèle, finalement, territorial qui tend, finalement, à retirer toutes les compétences économiques de ces territoires. On va trouver la recentralisation. Oui, c'est une forme de recentralisation masquée. Bonjour Emmanuel Galliero. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique du Figaro. On vient d'entendre ses propos. Est-ce que vous avez une petite réaction ? Vous partagez ces propos ? En tout cas, oui. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a cette fracture qui se confirme et qui n'est pas nouvelle. Ce sera un peu dur de tout remettre sur le dos d'Emmanuel Macron parce que cette politique qui est dénoncée aujourd'hui par les élus locaux, toutes les collectivités territoriales confondues aujourd'hui, c'est-à-dire régions, départements et communes, dénoncent finalement une vision qui les met en danger. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça avait été initié. Vous vous souvenez peut-être de cette polémique au moment où Valls et Hollande avaient évoqué la suppression des départements. On en était là. Ils ont reculé tout de suite. Ils ont reculé, oui, c'est ça. Ils ont reculé tout de suite. Mais quand même, les mots avaient été prononcés. Donc, il y a cette espèce de terreau, de ce terrain qui est très hostile. C'est pour ça que tous les élus locaux sont très, très tendus. – Il y avait beaucoup de maires samedi. Je fais un petit aparté sur l'actualité. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde présent samedi, beaucoup de maires plutôt, à la mobilisation des Gilets jaunes ? – Déjà, les Gilets jaunes, c'est des mobilisations communales. On a vu des villages entiers, des villes entières se soulever et parfois de manière inédite, y compris dans des terrains où les gens ne sont pas du tout politisés. – Donc, ils se sont reconnus dans ces revendications, certains maires ? – Évidemment, non seulement ils se sont reconnus, mais ils se sont soutenus. sur le fond, mais surtout, ils estiment qu'ils sont au début des alertes. Ça fait des mois, et depuis le début du quinquennat, par exemple, sur ce symbole très fort de la taxe d'habitation, que les élus disent, attention, si vous nous privez de moyens, il va y avoir des conséquences. Vous décidez seul une suppression de taxes, c'est très populaire, mais vous ne le faites pas dans la concertation. Donc, il y a un danger. Où on va ? Il va falloir trouver l'argent. Et tous ces débats-là, on a énormément d'exemples depuis le début du quinquennat, où il y a vraiment une impression de dialogue de sourds entre ces représentants des élus et Emmanuel Macron. Alors, on peut essayer de, comment dire, de prendre un peu de distance dans ce débat, et opposer, finalement, deux politiques. On a celle d'Emmanuel Macron, qui effectivement veut imposer un modèle de société, où les grandes métropoles, même au niveau européen, pourraient discuter entre elles, travailler avec des investisseurs étrangers, et être les moteurs économiques du pays. Et ce que leur disent les élus, ils disent, mais attention, ne pensez pas à une nouvelle politique territoriale sans nous. Parce que nous sommes aux premières loges, et nous représentons 70% de l'investissement du pays. Donc là, vous êtes en train de casser un moteur, casser une croissance, et c'est extrêmement dangereux. Et ça, ils n'ont cessé de le répéter. Et là, j'insiste, souvent, c'est vrai que les congrès des maires ou les congrès des associations d'élus, on y va avec des revendications, c'est un combat classique, on va, entre guillemets, on va gueuler pour avoir de l'argent. – C'est le principe. – Bon, c'est le principe. – Chaque année. – On y est habitué, c'est toujours pareil. Là, il y a quelque chose de nouveau, qui est très, très alarmant, c'est, et d'ailleurs qui agace beaucoup, je pense, le gouvernement, c'est qu'ils ont décidé, pas pour rien d'ailleurs, mais ils ont décidé de se mettre ensemble. C'est-à-dire l'union des territoires, c'est une association qu'ils ont lancée à Marseille, au moment du congrès des régions, et pour la première fois, ce qui est assez inédit, ils ont lancé une association d'union entre toutes les collectivités pour porter un message, qu'ils vont décliner d'ailleurs dans 12 ou 13 régions de France, les assises de la décentralisation, pour porter un modèle, un nouveau modèle de décentralisation, et de dire à Emmanuel Macron, finalement, regardez, nous, on a des propositions concrètes pour penser le développement de la France et du pays pour les années à venir, y compris sur le plan économique. Donc, ça va être tout ce débat-là auquel on va assister pendant les prochains mois. Et aujourd'hui, justement, la question, c'est de savoir comment Emmanuel Macron va sortir de cette ornière, est-ce qu'il peut changer de cap ? – Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment il réagit, justement, l'Élysée, devant ce blues, ce malaise ? Il en a bien conscience ? Il ne va pas y répondre. Il va falloir trouver une réponse. – C'est exactement la question que tout le monde se pose. Alors, il y a des débats. Vous avez des élus locaux, comme M. Perdriot, qui dit qu'il y a un manque de culture, de terrain, un manque de culture territoriale. Il ne connaît pas le terrain. Finalement, Emmanuel Macron est un président élu, qui a une légitimité, qui a une majorité, en plus, pour faire sa politique. Donc, il y a des questions qui pourraient très bien ne pas se poser. Et peut-être qu'il… Effectivement, ça manque de culture de terrain, culture que François Hollande, avant lui, avait pourtant. Donc, cette manque de culture de terrain peut expliquer certaines choses. Moi, je pense qu'après 18 mois d'alerte, c'est quand même compliqué de se dire qu'il n'entend pas ou qu'il ne peut pas comprendre. – Et puis, quand il voit qu'un maire sur deux est prêt à démissionner pour 2020, forcément, les questions sont encore un peu différentes. – Les questions sont posées, mais moi, je me mets à sa place. Je me dis que j'ai une majorité, que j'ai une politique, que j'ai lancé des promesses pendant la campagne. Je veux les tenir, je veux aller à bout. Je veux aussi exposer la force d'un président qui ne renonce pas, puisque beaucoup de présidents avant lui ont renoncé face à la rue. Finalement, il veut imposer aussi un tempo. Il veut montrer la fermeté de l'État. – Il veut tenir bon. – Alors après, entre fermeté et surdité, ça, c'est tout le débat. – Alors justement, avec ces démissions, je reviens un petit peu à ce sujet, ces démissions annoncées pour 2020, est-ce qu'il n'y aurait pas là une opportunité pour La République En Marche, une opportunité politique à saisir ? Est-ce que vous pensez que La République en est capable, La République En Marche ? – Vous pointez un point politique très important, c'est-à-dire qu'on est face à un parti politique qui dispose d'une majorité au Parlement, mais qui n'a pas d'élus locaux. Donc c'est vrai que les enjeux pour eux, finalement, Cornu, ministre des Collectivités Territoriales, le reconnaissait récemment à Rennes au Congrès des départements, il le disait, pas sur le plateau, mais en coulisses, ouvertement, il disait, mais regardez, regardez les départements, ce sont des élus, ils sont soit de gauche, soit de droite, donc ils sont contre nous, on a un seul élu départemental, donc ce sont des gens hostiles et ils sont dans une bagarre politique. Donc ça, on va dire, c'est l'argument gouvernemental qui pense à réformer en terrain hostile, en vérité, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça puisque ces associations d'élus comme celles des maires de France, d'ailleurs, sont transpartisanes. Vous avez par exemple François Paron, un président, un UDI à droite, et puis un socialiste à gauche en vice-présidence, donc c'est vraiment compliqué d'attaquer sur ce terrain politique. Mais on peut imaginer que pour La République En Marche, oui, effectivement, on a une chance d'imposer des élus, sauf que parallèlement, l'image de Macron se dégrade fortement et est-ce que être macroniste en 2020 au municipal, est-ce que c'est une étiquette vendeuse ? Ce sera la question. On écoute, je vous propose qu'on écoute vous parler de François Paron à l'instant. On écoute un extrait de son discours. Il est président, donc je le rappelle, de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Il a donc inauguré ce 101e congrès des maires et il y a quelques minutes, on l'écoute. Tous les coups portés à la démocratie, qui est un élément fragile, commencent à impacter les maires. Le maire est de très loin l'élu le plus incarné, le plus représenté, en quelque sorte, pas le plus aimé, mais préféré. C'est difficile d'être aimé en politique. Le jeu, c'est plutôt d'être préféré. On est encore de très loin préféré. Mais on a perdu 10 points de cohérence et de cohésion et donc toutes les attaques portées, ici ou là, on commence à abîmer quelque chose dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une fatigue des élus et on le voit dans l'étude Sévi-Pof. Allez, nous voici tous réunis autour de cette table pour poursuivre ce débat sur les maires de France et Jean-Baptiste Fémergian nous a rejoints sur le plateau. Bonjour Ariane et bonjour à tous les internautes. Vous venez donc relayer toutes les questions que se posent les internautes. qui sont nombreux à nous suivre. Je vous propose avant qu'on poursuive ce débat qu'on écoute Sacha Benita qui est sur place-porte de Versailles. Il est au congrès des maires. Vous vous êtes levé tôt ce matin, Sacha, pour être au plus près des maires de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des propos des élus que vous avez pu recueillir depuis 9h ce matin ? Bonjour Ariane, bonjour à tous. Oui, je suis donc dans le hall 5 précisément à la porte de Versailles où se tient donc le 101e congrès des maires de France. Et ce matin, nous étions en direct pour poser quelques questions à ces maires et notamment une question est-ce qu'ils veulent se représenter en 2020 ? Et donc, on a eu des avis assez partagés. Alors, dans un premier temps, des avis négatifs. Ils ne veulent pas se représenter. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà à leur 3e ou 4e mandat. Ils ont près de 70 ans, veulent laisser la place aux jeunes ou alors tout simplement privilégier leur vie familiale. Ces maires qui sont d'ailleurs à la tête de petites communes, petites communes qui se sentent délaissées par l'État face à ces communautés de communes. Et également, il semble qu'ils sont le premier lien entre le citoyen et l'État. Et avec certaines réformes, comme par exemple la loi NOTRe, ils ont de plus en plus de difficultés à tenir leurs engagements. Et face à ça, on a des maires qui, eux, sont plus optimistes, qui ne veulent pas baisser les bras, qui veulent continuer à prouver qu'il est possible de représenter les Français, qu'il est possible de représenter les citoyens, leurs communes et la France. Sacha, vous avez pu rencontrer des maires qui vous ont dit par exemple qu'ils ne se représenteraient pas. Est-ce que ce sont eux qui viennent bien au Congrès des maires de France ce matin ? Et si oui, quelles sont les raisons de cet abandon ? On en a vu plusieurs. Les raisons de cet abandon, c'est celles que je viens de vous dire. ils sont à leur quatrième mandat, ils sont déjà un peu âgés, ils veulent laisser la place aux plus jeunes et se sentent délaissés par rapport à l'État et surtout par rapport aux communautés de communes avec des réformes comme la loi NOTRe où ils sont de moins en moins engagés auprès de leurs citoyens. Quelle est l'ambiance ce matin ? Donc là, il est un peu plus de 11h, il doit être 11h15, quelque chose comme ça. 11h40 même. Comment le discours de François Baron, par exemple Sacha, a été accueilli ? Avec beaucoup d'applaudissements, tous les maires étaient présents dans cette grande salle, dans l'auditorium, accueillis avec des applaudissements, avec un sourire, ces personnes qui sont venues aussi très tôt et qui maintenant vont rester toute la journée avec de nombreux débats. Par exemple, ils vont parler du changement climatique ou comment mieux agir avec ces intercommunautés de communes. Merci beaucoup Sacha d'avoir été en direct avec nous depuis la porte de Versailles. On vous retrouve bien sûr de nombreuses fois sur Figaro Live. Merci en tout cas pour ce duplex. Je reviens donc en plateau avant de prendre les questions des internautes. Je voulais qu'on parle un petit peu avec vous maintenant de cette figure du maire qui a un peu évolué. On relevait les propos de François Baron tout à l'heure qui disait que le maire c'est toujours la personnalité préférée dans un village, dans une commune. Est-ce que cette image est toujours vraie aujourd'hui ? Est-ce que le rôle un petit peu de la figure traditionnelle en tout cas du maire a évolué ces dernières années ? Peut-être qu'elle perdriault pour vous ? Ce qui est certain c'est que le maire reste le premier fantassin de la République et que pour l'habitant quelle que soit la question qu'il se pose qu'elle dépende du président de la République ou du président de région c'est vers le maire qu'on se tourne quel que soit le problème quelle que soit la difficulté et c'est bien à nous d'y répondre et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron ne s'appuie pas davantage sur nous parce que nous sommes vraiment les premiers au contact de la population et moi je le sens évidemment au quotidien à Saint-Etienne ou dans l'une des 52 autres communes de la métropole ce contact c'est vrai une confiance parce que quand on pose une question forcément l'habitant sait qu'on va lui répondre et il sait qu'on est extrêmement dévoué Vous êtes le représentant on dit toujours que le maire c'est le représentant politique parmi tous les politiques qu'il peut y avoir c'est le représentant pour le coup auquel on accorde le plus de confiance les français en tout cas Parce qu'il rend des comptes encore une fois au quotidien parce qu'on peut lui parler en face parce qu'on peut échanger avec lui parce qu'on sait qu'effectivement il y a un dévouement extrême des maires pour leur commune et pour les habitants Et puis c'est le dernier maillon d'une chaîne de service public qui subsiste et qui est très très important et ça ça ne bouge pas donc c'est pour ça que la détermination pour vous cette année en particulier est importante Mais c'est aussi pour ça que François Baroin a tout à fait raison dans son discours d'ouverture quand il dit attention attention parce que les coûts que porte Emmanuel Macron sur les maires en laissant entendre par exemple avec la contractualisation qu'on dépenserait à tort et à travers alors qu'encore une fois nous sommes les seuls si je prends le budget de l'État à équilibrer chaque année les budgets c'est la loi le dernier budget équilibré de la France ça date du milieu des années 70 Jacques Chirac Premier ministre donc on n'a absolument pas de leçons à recevoir néanmoins les coûts portent et le jour où le maire sera décrédibilisé comme est en train de l'être le président de la République il n'y aura absolument plus aucun rempart pour la République Un commentaire là-dessus messieurs ? Je peux profiter d'avoir un maire à nos côtés pour lui poser la question c'est-à-dire que vous concrètement dans la ville de Saint-Etienne comment vous ressentez les effets sur le plan budgétaire sur quoi vous allez faire des économies pour retomber sur vos pieds à cause de cette politique imposée par le gouvernement concrètement qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes obligé d'arrêter de peindre des bâtiments publics de freiner les services publics ? Les économies nous les avons faites entre 2014 effectivement comme vous l'avez rappelé Ariane quand on a été élu en 2014 on ne savait pas que nos dotations baisseraient de manière considérable Saint-Etienne nous avons perdu 15 millions d'euros entre le budget de cette année et le budget 2014 vous imaginez ? 15 millions d'euros ça veut dire que dans le prochain mandat c'est déjà 100 millions d'euros de moins sur la période que nous aurons dans les caisses de la ville donc c'est énorme moi j'avais pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts devant les habitants d'autres villes Lyon Toulouse Lille ont augmenté les impôts pour tenir leurs promesses moi je n'ai pas voulu que les habitants soient les d'un ton de la farce comme c'est souvent le cas et donc j'ai voulu tenir parole et donc on a fait plus de 15 millions d'euros d'économies pour pouvoir tenir et je suis à 90% des promesses que j'ai faites qui sont tenues elles le seront d'ici 2020 on va dire regardez ça marche on a réussi non ça c'était les baisses de dotation de François Hollande ce qui est très pervers dans la contractualisation proposée par Emmanuel Macron et encore une fois nous n'avons pas vu le pire le pire est à venir c'est que dans la contractualisation le gouvernement limite nos dépenses de fonctionnement mais contrôle également nos recettes et je veux par exemple je vais prendre l'exemple de la création d'une zone industrielle ou d'une zone artisanale c'est un investissement que nous allons faire avec des emprunts les intérêts d'emprunt sont comptabilisés dans les charges de fonctionnement et donc je prends le risque de dépasser ce que le gouvernement me propose vous le rappeliez tout à l'heure les collectivités locales c'est 70% de l'investissement local et bien vous allez voir dans les mois dans les années qui viennent que la croissance va baisser parce que les collectivités investiront moins et que ça aura un impact sur la santé des entreprises et sur l'emploi et avec un effet absolument contraire aux ambitions présentées par le président de la République alors là on rejoint une critique qui est souvent émise par les maires c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment et pas seulement les maires d'ailleurs tous les représentants des élus locaux comme je disais toutes les strates c'est-à-dire qu'il y a une recentralisation actuellement du pouvoir il y a un contrôle une volonté particulièrement avec ce notamment de Bercy ce dernier quinquennat oui de contrôler financièrement alors ça peut être pour de bonnes raisons c'est-à-dire qu'on veut effectivement engager des économies il faut contrôler les choses bon soit mais ça veut dire aussi qu'on ne fait pas trop confiance aux élus locaux puisqu'on va les contrôler par les préfets et ça c'est vécu comme une humiliation il y a des principes des grands principes dans la décentralisation qui sont qu'on a la libre administration de ces communes tout ça alors ça peut expliquer évidemment ce ras-le-bol c'est cette exaspération à ne pas pouvoir faire comprendre au gouvernement que nous sommes encore libres et en plus c'est ce que vous dites tout le temps nous avons des solutions concrètes alors pour relativiser c'est vrai aussi que les collectivités parfois il y a des doublons fâcheux au niveau des départements il y a des dérives aussi parfois si on est parfaitement honnête il faut reconnaître aussi les choses il y a eu une inflation de dépenses sur certaines dépenses il y a eu parfois aussi un peu de clientélisme local il y a des choses à corriger y compris sur la taxe d'habitation qui avait été pointée les maires étaient conscients que cette taxe était inégale qu'il fallait la corriger et ils ont d'ailleurs à l'AMF dans les cartons un projet de remplacement mais cette taxe est très importante elle est très symbolique pourquoi ? parce que parmi tous les impôts que les gens payent c'est une taxe identifiée on paye et on voit le service tout de suite c'est pour ça que les maires disent attention supprimez la taxe si vous voulez mais gardez un lien un lien social concret du contribuable avec l'élu parce qu'aujourd'hui et la campagne je m'arrête la campagne des présidentielles l'avait dit on voyait tous ces tous ces risques apparaître cette déconnexion et ce besoin de proximité qui était demandé par les gens je trouve que c'est vraiment ça qui est le coeur du débat c'est cette question au-delà de la question de la taxe d'habitation au-delà de la question même de la confiance entre l'état et les collectivités territoriales même si la question me paraît être bien aussi posée dans des termes de confiance il y a des évolutions qui sont des évolutions aussi institutionnelles un peu plus générales c'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui en France s'inscrit quand même dans des tendances un peu plus lourdes rappelons quand même que 36 000 communes en France il y a 35-40% des communes en Europe qui sont françaises nous avons cette particularité en France qui est ce maillage extrêmement fin de l'administration territoriale à travers les mairies le maire progressivement au cours des deux derniers siècles a pris une importance extrêmement importante progressivement au cours du XXe siècle l'importance du maire s'est révélée vraiment de plus en plus importante rappelons que la constitution depuis 2003 dit que la république française est une et indivisible mais qu'elle est aussi décentralisée et on voit qu'autour de cette question de que veut dire avoir une république décentralisée le débat n'a pas été clairement encore identifié par tout le monde l'État les collectivités locales les citoyens qui ont tendance effectivement à envoyer des demandes un peu à tous les étages donc on a un considérable chantier en France aujourd'hui pour la décennie qui arrive qui est que veut dire avoir une république décentralisée est-ce qu'on prend sérieusement au pied du mot la constitution ou est-ce qu'on reste dans le moule français qui est on est décentralisé mais avec l'État qui à la fin de la journée rappelle quand même que c'est lui le grand patron Justement Bruno Cotteres ce serait intéressant d'avoir les réactions des internautes sur ce sujet les citoyens dont vous parliez qui se posent forcément des questions sur le sujet Jean-Baptiste une première question une remarque Ils sont très présents naturellement beaucoup de réactions effectivement il y a la notion de proximité dont vous parliez monsieur le maire tout à l'heure une question assez rapide de Jean-Luc qui demande à quoi servent les maires des petites et moyennes villes puisque Macron n'en veut plus effectivement c'est souvent sur ce sujet-là il y a aussi des questions sur les gilets jaunes pourquoi est-ce que les maires ne rejoignent pas les gilets jaunes ce qui est plutôt positif parce que ça montre qu'il n'y a pas une fracture avec l'élite j'ai une question de Martine les maires ont augmenté les impôts en disant que c'est à cause d'Emmanuel Macron ils devraient être contents donc les maires ils augmentent leurs moyens de fonctionnement en fait monsieur le maire ça vous parle ça ? C'est un raccourci c'est un raccourci Mais Martine le sent de cette manière-là il paye ses impôts Les collectivités sont administrées librement et nous rendons compte d'ailleurs des décisions que nous prenons quand un maire décide d'augmenter les impôts pour financer telle ou telle proposition dans son village dans sa commune c'est ensuite à ses concitoyens de juger s'il avait raison de le faire et si finalement l'augmentation d'impôts en valait la peine Moi je crois qu'on ne peut pas apporter toutes les réponses uniquement par les questions fiscales Je crois que C'est ce qui touche les gilets jaunes par exemple c'est presque purement fiscal justement c'est ce qui touche directement le réel Oui vous parliez dans les mairies et d'ailleurs c'est un peu le cynisme d'Emmanuel Macron dont je parlais tout à l'heure c'est à dire qu'il a fait 13 milliards d'économies sur le dos des collectivités alors que lui-même va accroître le déficit public de plus de 60 milliards donc c'est c'est peanuts ce qu'il nous prend à nous pour en espérant justement cette réaction des maires c'est à dire que finalement ils aillent chercher dans les projets contribuables mais sans emporter la responsabilité finalement c'est le principal reproche que je lui ferai c'est qu'il n'assume pas ses décisions ni ses actes qu'il veuille réformer le millefeuille territorial très bien il y a peut-être des doublons il y a peut-être des économies à faire ou de la lisibilité à avoir mais à ce moment-là qu'il traite la question de la répartition des compétences territoriales et qu'il ait le courage de dire on supprime les départements ou bien voilà comment je vais le faire alors que là c'est très insidieux même peut-être très cynique tout à l'heure vous disiez finalement est-ce que les mesures qui sont prises ne seraient pas faites pour décrédibiliser les maires aujourd'hui les décourager c'est bien parti un maire sur deux n'a pas envie de se représenter la prochaine fois finalement pour dérouler peut-être en marche alors si c'est vers cela qu'on s'achemine effectivement c'est très très cynique et il joue un jeu extrêmement dangereux qui pourrait l'amener à une révolte qui a commencé à prendre déjà ce week-end allez une toute dernière question Jean-Baptiste plus politique de Nicole est-ce qu'un gouvernement de droite aurait été mieux reçu par les maires aujourd'hui au Congrès des maires ? personnellement je pense que ce n'est pas une question de droite ou de gauche moi je salue les décisions d'une qu'elle vienne Hollande avait été sifflé si j'ai mal de mémoire il avait été sifflé il était revenu il était revenu il était plus courageux qu'Emmanuel Macron moi je crois surtout que ce qu'attendent les Français avant de savoir si c'est de droite ou de gauche c'est du bon sens et surtout de la cohérence dans les décisions qui sont prises et je crois que c'est vraiment ce qui manque à ce gouvernement et à Emmanuel Macron en particulier c'est que les annonces qu'il fait ne le sont absolument pas on le voit encore avec l'augmentation des taxes sur le carburant ce matin je crois que le Sénat va se prononcer sur le transfert de plus de 600 millions d'euros au budget général des taxes sur le carburant donc ce n'est pas cohérent sur la politique qui est menée je crois que c'est ça qui est sanctionné aujourd'hui au-delà de l'étiquette mais si bien sûr les convictions sont importantes merci à tous de votre participation Bruno Cotteresse du Cévi-Pof Emmanuel Galliero journaliste au service politique et bien sûr Gaëlle Perdrio maire de Saint-Étienne c'était très précieux de réfléchir aujourd'hui à l'ouverture de ce congrès des maires sur cette problématique des maires de France merci Jean-Baptiste Émergent pour ces questions tout de suite vous retrouvez Yves Tréard et Jean-Baptiste Émergent qui reçoit Christian Estrosi le maire Les Républicains de Nice à très vite sur Figaro Live Sous-titrage ST' 501